La France est divisée par bassin, c'est l'équivalent des préfets de région pour la gestion de l'eau. Et ce soir, nous avions les 100 préfets de départements en ligne pour faire un point avec eux. D'abord sur la situation. On a fait rapidement le retour d'expérience de l'été dernier sur la base d'un rapport d'inspection qui est quasi finalisé à la minute où je vous parle, et qui revient sur tous les aspects, qu'est-ce qu'on a connu, quelle intensité, quelle difficulté, quelle remontée d'informations, etc. Ce qui a été l'occasion pour Roger Couillard et moi, c'est qu'il y avait des vraies marges d'amélioration sur le suivi en temps réel, en particulier des ruptures d'eau potable dans les communes sur lesquelles on souhaitait que l'été qui arrive, s'il devait à nouveau conduire à des situations du même type, nous permette d'avoir des infos en temps réel, et pas parfois plusieurs jours après que certaines communes soient confrontées à ce type de difficulté. Le vrai sujet n'est évidemment pas le retour d'expérience, il est la situation dans laquelle nous nous trouvons. On a sonné le toxin il y a quelques jours parce que nous savons qu'on est à quelques semaines de la fin de ce qu'on appelle la période de recharge. Pour dire les choses de manière très rapide, depuis l'été 2021, tous les mois ont été déficités en pluviométrie, sauf quatre, et nous avons battu des records sur un certain nombre de mois de faiblesses pluviométriques, et quand tout le monde a focalisé sur ces 30 jours sans pluie, on a insisté sur le fait qu'au début, dans le courant de la première quinzaine du mois d'avril, s'arrête ce qu'on appelle la période de recharge, c'est-à-dire la période la plus favorable pour recharger les nappes phréatiques. Or, on a voulu reprendre ce petit graphique qui a le mérite de bien montrer où nous en sommes. Quand on compare les mois de février à février, et ça n'est pas à la fin du mois, ce sont des statistiques de milieu de mois qui seront donc réactualisées dans quelques jours, mi-mars, en ayant une vision plus complète, en particulier de la deuxième quinzaine de février qui n'a pas été géniale, je vais revenir, on voit qu'on est partout en retard par rapport à l'année dernière. On a donc moins de pluie, on a des nappes phréatiques qui sont moins hautes, on a eu moins d'enneigements, donc on ne pourra pas compter là-dessus pour l'été qui arrive, ce qui explique la très grande vigilance dans laquelle nous nous trouvons. Depuis dix jours, il n'a plu dans quelques endroits, mais il n'y a qu'un seul endroit en France, c'est la Corse, où la somme des pluies constatées depuis le 27 février a été supérieure à la moyenne saisonnière. Dit autrement, il aurait fallu, puisque dix jours c'est 5% de la période de recharge, il aurait fallu qu'on ait des précipitations qui atteignent 5% des besoins, et elles ont varié entre 0,1% et 3,5%. Donc on a partout pris du retard au cours de ces dix derniers jours dans le cadre de la période de recharge. Nous fondons des espoirs réels sur les jours qui arrivent, puisqu'il y a des épisodes de pluie qui devraient, dans une large partie du territoire, permettre d'améliorer la situation, mais dans des proportions qui restent à préciser, et pas partout. Et on a des inquiétudes plus particulières pour le bassin méditerranéen, et pour le couloir rhodanien, sur lequel, à la minute où je vous parle, on n'a pas de prévision de pluie-métrie importante, alors même qu'on a des situations qui sont particulièrement dégradées là-bas. Après avoir posé ces éléments, on a fait un petit tour de France avec les préfets. Il y a une semaine, nous avions des arrêtés de vigilance ou d'alerte avec les premières restrictions dans cinq départements. À la fin de cette semaine, nous devrions être à 12 au lieu de cinq départements concernés par des mesures de vigilance ou d'alerte. À ce stade, à peu près moitié-moitié, mais la situation peut évidemment continuer à bouger. Nous avons connu avec Bérangère Couillard plusieurs choses. D'abord, on a rappelé au préfet la nécessité de prendre des arrêtés sans avoir la main qui tremblait, mais on a surtout insisté sur le fait d'avoir un suivi qui évite d'avoir des délais trop longs entre les franchissements de seuil et le début des restrictions. Pour dire les choses vides, vous avez dans chaque territoire un arrêté 4 qui détermine le moment où vous entrez en zone de restriction, mais il arrive parfois qu'on dépasse le seuil, puis qu'on attende quelques jours avant de réunir le comité qui permet de considérer qu'il faut lancer les restrictions. On a insisté sur le fait que ça devait se faire sans délai et qu'autant il ne fallait pas sur-réagir, mais qu'il fallait agir avec plus de célérité et plus de réactivité qu'on avait fait par le passé. Premier point. Deuxième point, nous avons insisté sur le fait qu'au 15 mars, dans 9 jours, quand on aurait justement passé ces épisodes de pluie qui nous sont à l'heure actuelle promis par Météo France, nous referions un point ministériel qui nous permettrait de regarder exactement où nous en sommes et de mesurer la nécessité de passer de nouvelles consignes à l'ensemble des préfets de département. Voilà les principales informations qu'on peut vous donner ce soir. À l'issue de ce point, on est maintenant à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le ministre, à l'agent pour l'AFP, vous nous faites un tableau très inquiétant de la situation et que depuis 8 jours, les pluies n'ont pas été meilleures. Il y a 8 jours, vous avez demandé au préfet de prendre des décisions dès maintenant. 8 jours après, il n'y a pas de nouveaux arrêtés. Là, vous en avez annoncé 7 départements de plus, mais certains seront en vigilance. Vous n'avez pas donné le détail, donc pas de restrictions d'eau dans les 7 départements concernés, seulement quelques-uns. Vous n'êtes pas écouté par les préfets ou qu'est-ce qu'ils bloquent ? La semaine dernière, j'ai dit que dans tous les départements de France, les comités de ressources en eau devraient se tenir pendant le mois de mars. La plupart du temps, ce sont ces comités de ressources en eau qui débouchent sur des arrêtés. Il s'est passé 8 jours. En 8 jours, on a 8 arrêtés de plus. Je dis les choses d'une autre manière, parce que c'est à peu près ça la réalité. Beaucoup de ces comités de ressources se tiendront, puisqu'on a passé cette consigne au tout début du mois de mars, plutôt vers la fin du mois de mars, parce que vous avez des acteurs à révenir. Les quelques jours qui viennent de s'écouler ne sont pas représentatifs de ce qui se passe. On a au contraire une accélération, y compris des arrêtés avec des prises de position départementales. Et ça n'aurait pas de sens, depuis Paris, d'aller expliquer à un préfet qu'il doit prendre un arrêté sur un sous-bassin sur lequel il n'y a peut-être pas, à la minute où on se parle, une situation qui correspond à l'arrêté cadre départemental. J'ai conscience que c'est compliqué et d'habitude, on ne parle jamais de ces trucs. Où il y a de l'eau, où il n'y en a pas. La réalité réglementaire, elle est la suivante. Dans chaque département, vous devez avoir un arrêté cadre qui précise les seuils à partir desquels il y a des déclenchements de procédure. Pourquoi ? Pour éviter ensuite d'avoir une guerre de l'eau entre les différents usagers qui vont dire que ce n'est pas normal, il reste de l'eau et que vous avez trop tôt fait en sorte d'aller limiter tel ou tel élément. Est-ce qu'il faut revoir ces arrêtés cadre en les durcissant compte tenu du contexte dans lequel nous sommes ? C'est une hypothèse que nous n'avons absolument pas écartée avec Bérangère Couillard ce soir. Mais là, dans le courant de ce mois de mars, le sujet, c'est par rapport à des arrêtés cadre existants de réunir partout des comités de ressources en eau ce qui n'est absolument pas l'habitude de les réunir si tôt et d'assumer des prises de position en disant clairement au préfet que dans le doute, nous préférions un excès de précaution à un excès d'optimisme. Voilà ce que je peux vous indiquer. Donc on refera le compte avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir dans quelques semaines sur où nous en serons à la fin de ce mois de manière très précise. Compte tenu de la situation qui est quand même pire que l'année dernière au même moment, est-ce qu'il ne faudrait pas déjà préparer les Français à faire des économies d'eau comme on a fait des économies d'énergie en prévision de l'hiver ? Oui, déjà vous dire évidemment à tous les Français que chaque geste est utile et que tout le monde peut agir en fait à son niveau. Il y aura d'ailleurs une communication à ce sujet à partir de la mi-avril pour communiquer au grand public les bons gestes et rappeler que chacun peut évidemment agir à son niveau. Ça passe évidemment par l'utilisation de la réduction en tous les cas, vous savez, du débit hydraulique dans les robinets. ça coûte peu cher et c'est extrêmement efficace. C'est évidemment éteindre le robinet lorsque l'on est occupé à faire autre chose. Ça paraît quelque chose d'assez anodin mais c'est important. C'est aussi investir dans des recharges d'eau pour pouvoir faire du stockage d'eau pour permettre en fait à la végétation de tenir plus longtemps cet été. Donc ça c'est utile pour pouvoir arroser son jardin. C'est des choses comme ça qui peuvent être extrêmement utiles et participer en tous les cas à l'économie d'eau dont nous avons besoin. Le chiffre qu'on peut donner de manière très simple c'est 149 litres. C'est en moyenne ce qu'un français consomme en eau potable par jour et par personne. Si tous les matins on déposait sur votre paillasson les 100 bouteilles d'un litre et demi correspondant à votre consommation journalière par habitant du foyer, je pense qu'on aurait beaucoup moins de difficultés à être sobre. C'est devenu tellement simple, tellement facile, qu'on s'est tellement habitué à ce que ce ne soit pas une difficulté qu'on gaspille sans s'en rendre compte. Nos machines le font pour nous, on ne suit pas les débits, nos process le font pour nous puisqu'on considère que l'eau de pluie c'est du bonus qui ne sert à rien et qu'on n'a pas besoin de remettre dans les circuits. L'eau qu'on retraite n'est pas réutilisée alors que ça représente un gisement et qu'on consomme de l'énergie pour être capable de la retraiter donc on va bouger sur tous ces paramètres mais tout le monde mesure qu'entre le moment où vous prenez un décret qui permettrait demain d'utiliser l'eau du lave-vaisselle ou du lave-linge pour aller au fond des toilettes pour éviter d'utiliser de l'eau potable il y a quelques mois y compris des lettres de construction de raccordement que pour bouger sur les usages de l'eau usée on a des gisements mais ça nécessite là aussi un peu de temps et donc bien sûr que l'arme la plus efficace c'est aussi celle qui consiste à regarder comment on limite nos propres usages. On va avoir l'occasion de détailler ça on va rentrer là aussi les choses seront précisées je vous rappelle qu'on est dans un calendrier qui est inédit de discuter avec vous de ces sujets dès le début du mois de mars et si on le fait et si on assume cette communication c'est pour déjà faire passer ces messages vis-à-vis de l'ensemble des français et donc c'est en quelque sorte le début de ces appels à la responsabilité individuelle que nous passons et je préfère que dans quelques mois on nous dise qu'on a tiré la sonnette d'alarme et qu'à la fin il a énormément plu pendant le mois de mars et le mois d'avril et que finalement on n'a pas eu de soucis plutôt qu'on se retrouve comme une partie des étés précédents avec un défaut d'anticipation qui nous amène dans des difficultés qui iraient au-delà de celles qu'on a connues l'été dernier qui étaient déjà particulièrement compliquées rupture de potable rupture d'asseg dans les rivières je ne vous fais pas le film vous le connaissez par coeur c'est donc là on annonce des pluies est-ce qu'il va y avoir des mesures par exemple pour retenir l'eau le peu qu'on pourrait avoir est-ce qu'il va y avoir des mesures je ne sais pas les fossés les mars enfin des choses qui permettent de retenir l'eau la retenue la plus efficace c'est la nappe parce qu'elle subit moins d'évapotranspiration quand vous avez de l'eau qui rentre dans la nappe phréatique elle se retrouve dans une cavité qui lui permet ensuite d'être la plus utile mais il faut juste mesurer une chose on risque d'avoir des pluies un tout petit peu moins efficaces parce que comme les températures sont relativement élevées que la végétation est en avance de phase la végétation va absorber une part de ce qui aurait dû aller dans des nappes si on n'avait pas eu un début de saison aussi sec et aussi chaud donc on a des espoirs de pluie abondante qui permettent de restaurer les nappes mais avec encore une petite interrogation sur le degré des vapotranspirations que nous aurons sur la manière dont ça contribuera à venir alimenter les nappes et puis l'autre sujet c'est l'intensité de la pluie une pluie régulière elle est beaucoup plus efficace en termes de recharge qu'une pluie intense qui tombe sur peu de temps et ça renvoie là à la lutte contre l'artificialisation au fait de faire en sorte de lutter contre l'étalement urbain parce que c'est le moyen d'éviter ensuite d'avoir des pluies qui s'écoulent de manière rapide et qui ne pénètrent pas dans le sol on est à la croisée de plein de chemins de la transition écologique au sens très large qui va arbitrer pour les activités par exemple entre l'agriculture est-ce que déjà vous avez concerté des acteurs pour qu'ils puissent en intelligence définir qui aura droit à quoi les priorités dans chaque département depuis très longtemps vous avez précisément au titre de ce comité ressources en eau qui sont en train d'être réunis par les préfets dans le courant de ce mois de mars partout tous les usagers autour de la table les industriels les agriculteurs les représentants des consommateurs des communes etc et normalement plus le niveau d'eau diminue moins il y a de ressources disponibles plus le niveau des restrictions est fort et concerne tout le monde et à la fin le seul usage qu'on autorise c'est l'eau potable pour simplifier ensuite les décisions elles se prennent elles se regardent dans les départements et elles se regardent par sous-bassin parce que vous pouvez avoir des sous-bassins sur lesquels il y a peu d'usages agricoles d'autres sur lesquels il y a beaucoup d'usages industriels un autre où vous avez une centrale nucléaire en bord qui du coup a des besoins qui sont intégrés ou de la production d'hydroélectricité donc la République nationale elle n'existe pas en revanche avec Bérangère Couillard on va quand même revenir sur une partie de ce qu'on appelle le guide national sécheresse qui est édicté à disposition des préfets et qui traite quelques sujets comme les potagers individuels comme la question des conditions de fonctionnement d'activité économique comme la question des stations de lavage de voitures sur lesquelles on veut à l'issue de l'été qu'on a vécu re-regarder ce cadrage national pour aller donner de la sécurité aux décisions préfectorales qui seraient prises c'est lesquels les douze départements maintenant qu'on est à ça de tête ça va être compliqué ce que je peux vous dire c'est que indépendamment des Pyrénées-Orientales du Var des Pouches-du-Rhône et de L'Ain qui étaient déjà en alerte il y en a deux qui sont sur le point de basculer dans cette catégorie ou qui ont basculé depuis ce matin c'est la Drôme et l'Arnèche pour une partie du territoire ça c'est alerte ou alerte renforcée et on a six départements qui sont concernés par de la vigilance Aminima j'essaye les Yvelines la Sarthe le Vaucluse vous savez que j'aurais pas dû l'essayer et les trois autres vous allez retrouver Sarthe Vaucluse Yvelines Corrèze Isère Alpes-Maritimes et voilà et le plan national sur la sobriété ça sera quand ? dans quelques jours dans le courant de ce mois de mars et dans quelques jours les épisodes que nous sommes en train de vivre conduisent à des ajustements par rapport à ce qui avait été aussi imaginé y compris dans le cadre des arbres de la justice plan une cinquantaine de mesures tout compris qui vont des questions de gouvernance jusqu'aux questions de lutte contre les fuites en passant par des mesures pour être capable de faire évoluer la réglementation sur les forages sur les compteurs sur les eaux usées telles que on a déjà pu l'évoquer est-ce que la prévention incendie est renforcée là ? la prévention incendie elle est renforcée de plusieurs manières d'abord il y a eu des moyens qui ont été mis à disposition à disposition des SDIS des dizaines de millions d'euros qui ont été financés en particulier dans le cadre du fonds vert le deuxième suivi ça c'est propre au mois de mars ça va être le suivi des obligations légales de débroussaille vous savez que dans les difficultés qu'on a connues l'été dernier 95% des feux ont eu des départs d'origine humaine et à l'intérieur de cela les départs accidentels pour les éviter débroussaillés aux abords des maisons c'est un des moyens qui est le plus efficace on est donc dans un suivi de ce débroussaillement avec des consignes qui ont été données et des bonnes pratiques qui vont être diffusées auprès des maires et puis dans les moyens financiers il y a des départements qui par exemple ont commencé à se doter de caméras thermiques pour repérer les départs de feu et pouvoir limiter de manière très rapide le délai de déclenchement des secours et donc les surfaces qui sont susceptibles d'être brûlées si ce n'est pas le cas vous avez le volet ensuite sur la partie aérienne sur lesquelles je ne vais pas revenir avec les locations des hélicoptères qui sont prévues et le repositionnement potentiel d'une partie de la flotte ce n'est pas directement le sujet mais là où vous avez raison c'est que plus les sols sont secs plus il faut être vigilant sur cet aspect des choses il y avait aussi les 12 canadaires qui vont être renouvelés et 4 qui vont être ajoutés à la flotte de canadaires ça va être annoncé par le président de la république au mois d'octobre et donc ça fait partie donc évidemment d'un gros investissement pour être en capacité de lutter contre les feux sur les prochaines années je vais m'arrêter là pour plusieurs raisons nous allons nous arrêter là d'abord parce qu'encore une fois on n'avait pas imaginé quand on a convoqué ces temps de sécheresse que ce serait suivi d'un point de presse aussi long on serait amené à répondre à autant de questions même si évidemment la situation le justifie encore une fois on sonne le toxin on mobilise l'ensemble des préfets mais on peut encore avoir des pluies qui nous permettent de corriger une partie de la situation dans laquelle nous nous trouvons ça reste la priorité numéro une c'est d'avoir des niveaux de recharge qui soient les plus élevés possible mais on n'attend pas toute la nature et on prend donc des décisions en avance de phase de façon totalement inédite à des périodes de l'année où ça n'a jamais été fait et on va continuer à suivre les choses de manière extrêmement étroite et c'est ce que je vous dis au prochain rendez-vous dans dix jours à la fin des épisodes pluvieux pour qu'on regarde s'il y a matière à aller plus loin ou d'un point de vue national ou sur les territoires sur lesquels il n'aura pas plus compte tenu du fait que là on n'aura déjà plus que 15 jours à 20 jours devant nous de période de recharge avant que la situation soit consolidée avant l'été ça ne sera pas trop tard pour ça je vous assure que franchement commencer un 23 février un comité d'anticipation sécheresse qui avait déjà été précédé dans cette forme de choses toute une partie de ce qui se passe c'est la conséquence du décret du 29 juillet de l'année dernière je tiens quand même à le dire puisque c'est bien pendant l'été dernier qu'on a tiré la première leçon en se disant qu'il fallait qu'on puisse ne pas attendre l'été prochain pour prendre des arrêtés de restrictions c'est ce qui s'est passé le 29 juillet et c'est la base juridique de toute une partie de décisions qui sont d'ores et déjà en train d'être prises merci à tous merci à tous merci